bonjour et bienvenue dans cette vidéo on va parler de communication entre les appareils donc ici ça va être la communication entre notre arduino qui va servir à piloter la tourelle et l'appareil qui va servir à contrôler cet arduino donc ici ça va être un pc ou un smartphone android donc pour ça on va utiliser la communication en série ici on va avoir une seule ligne de communication donc de notre appareil de contrôle donc le pc ou le smartphone vers l'arduino donc la communication ça peut se faire dans les deux sens mais là on n'a pas vraiment besoin de renvoyer des informations de l'arduino jusqu'au smartphone on n'a pas de feedback ou quoi que ce soit donc dans la communication en série les informations sont envoyées et lues en série donc ça veut dire que elles vont être envoyées les unes après les autres et lues dans le même ordre donc par exemple si on envoie 1 puis 2 puis 3 puis 4 on va lire 1 puis 2 puis 3 puis 4 donc la première question que je me pose quand je dois résoudre un problème de communication entre des appareils c'est qu'est ce que je dois communiquer d'un appareil à l'autre donc ici on doit contrôler la position du cerveau de tilt donc celui qui contrôle la position verticale donc ça va être une valeur qui va aller de 0 à 180 la position du cerveau de panne donc la même chose ça va aller de 0 à 180 on doit aussi communiquer si les moteurs doivent être allumé ou éteint donc ça ça va être un chiffre qui va être 0 ou 1 et si la tourelle doit tirer donc pareil ça va être un nombre qui va être en 0 ou 1 donc ici on va pouvoir utiliser des octets aussi appelés des bytes et la raison pour ça c'est que un octet est composé de 8 bits et donc un bit ça va être 0 ou 1 donc si on prend une série de 8 0 ça va représenter un 0 maintenant si on prend une série de 7 0 avec un 1 derrière ça va représenter un 1 si on prend 6 0 à 1 et un 0 ça va faire un 2 et ainsi de suite et une fois qu'on aura fait toutes les combinaisons possibles on va arriver sur une série de 8 1 et ça ça nous donnera une valeur égale à 255 donc au total ça nous fait 256 valeur unique donc 255 plus le 0 et ça c'est parfait parce que ça couvre largement nos besoins donc d'aller de 0 à 180 donc voilà là c'est super on peut envoyer toutes nos valeurs mais maintenant on voit qu'on a un petit problème comment est ce que le arduino va faire pour savoir quelle valeur correspond à quoi donc pour régler ce problème on va encapsuler notre message entre deux octets donc un octet de départ et un octet de fin donc là on va utiliser 254 et 255 puisque on sait qu'on va pas les utiliser vu que on enverra jamais une valeur supérieure à 180 donc les messages qu'on va envoyer auront la structure suivante donc 254 la position de tilt la position de panne si le moteur est allumé ou éteint si la tourelle tire ou non et enfin on finira avec 255 donc dans le programme du arduino on va avoir un array qui contient des bytes donc cet array il va nous permettre de mettre en mémoire une collection de valeurs donc le arduino ce qu'il va faire c'est qu'il va lire tous les octets qui arrivent les uns après les autres et au bout d'un moment il va finir par tomber sur un 254 donc à partir de ce moment là il va savoir que le message démarre et que la prochaine valeur qu'il va lire il devra la mettre dans la première dans le premier index de notre array la même chose pour la valeur suivante donc dans le deuxième index et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il tombe sur 255 à ce moment là il va savoir que le message est terminé donc si l'oreille a bien été rempli et qu'on a bien reçu le message de fin le arduino va pouvoir utiliser ces valeurs pour bouger nos cerveaux allumer les moteurs et jeter les fléchettes ou non donc voilà ce procédé va être répété encore encore et encore et ça ça va nous permettre de contrôler notre tourelle en temps réel donc voilà j'espère que c'était clair et merci d'avoir écouté merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine